bonjour à toutes et bonjour à tous nous sommes le mardi 20 août 2024 il est très exactement 10h57 et je vous retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo stock picking alors pendant que je vous montre l'avertissement sur les risques qui se trouvent ici et que je vous demande de bien vouloir lire pour ceux qui n'ont pas eu vent de la précédente vidéo concernant le stock picking je vous fais un petit résumé de quoi il s'agit vous pouvez aller directement quand vous êtes sur mon site ici sur l'onglet communauté ici puis sur la chaîne youtube vous débarquez immédiatement comme ça sur ma chaîne youtube on va y aller ensemble et là vous avez mes playlists alors là vous voyez playlist guitare mais celle ci elle n'a fils ne s'affiche que sur mon compte et bien évidemment pas sur le compte public et vous avez une nouvelle playlist qui s'appelle stock picking il ya une vidéo ce sont des vidéos où je vous propose de regarder des actions qui à mon sens pourrait justifier un investissement mais ce qui est important ce que je viens de dire c'est la fleuve là le passage à mon sens c'est à dire que cela n'engage que moi et c'est en aucun cas un conseil en investissement ou un partage de signal de trading ce n'est que mon point de vue et je peux tout à fait avoir tort et me tromper donc vous n'êtes absolument pas obligé dessus de me suivre et je ne vous incite pas à le faire j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi désormais maintenant c'est nouveau acheter mon livre le grand livre de l'ichimoko directement depuis mon site vous tombez directement sur la librairie erol et puis si vous l'avez lu et que vous l'avez bien aimé et que vous voulez bien laisser un avis sur amazon ou sur erol ou sur fnac.com ce sera très très gentil à vous alors allons maintenant directement voir les deux actions que j'ai sélectionné aujourd'hui l'oréal et l'autre dont je me rappelle plus micron technologies une américaine alors non seulement je les ai sélectionné mais je suis entré ce matin en position sur ces deux actions donc encore une fois ce n'est pas un conseil en investissement je vous montre en toute transparence que je fais mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi alors pourquoi est ce que j'ai choisi l'oréal parce que sur un graphique mensuel et donc là je vais être en légère contradiction par rapport à ce que je disais la semaine dernière lors de ma revue de marché depuis maintenant 2011 si vous observez bien l'oréal n'a franchi qu'une seule fois en clôture dans cette période comme ça entre 2000 entre mai avril 2022 et octobre 2022 ça a été difficile ici il ya eu des franchissements de la kijun sen mensuel et c'est la seule fois depuis 2011 puis finalement la kijun sen a été reprise on a refait de nouveau plus haut donc la tendance est très belle avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut et là les prix reviennent travailler la kijun sen mensuel donc nous ne sommes que le 20 août normalement il est utile d'attendre la clôture pour voir si la kijun sen tient en ce cas là c'est la kijun sen ça pourrait être un autre niveau de l'ichimoku mais j'ai décidé d'entrer en position dès maintenant parce que si on bascule sur un graphique hebdomadaire donc là on est sur un graphique hebdomadaire de l'oréal on constate ici le twist du nuage et on peut considérer que nous avons ici actuellement la borne basse du range la borne haute étant ici la borne basse est ici nous avons bien deux points de contact en haut plusieurs points de contact pardon en bas et plusieurs points de contact en haut les chandeliers dessinent des configurations de retournement une succession de doji marteau ce qui est aussi le cas en mensuel mais pour le moment c'est prématuré puisque de toute manière on n'a pas encore la clôture donc en tout cas pour toutes ces raisons j'ai décidé de tenter d'entrer en position avec un stop comme vous le voyez à 357 80 autrement dit sous la kijun sen mensuel puisque si elle venait à casser ça invaliderait cette prise de position le ratio si on va chercher le haut du range est excellent et si on reste en position juste pour tenir la position tant que la kijun sen mensuel ne recasse pas la baisse c'est excellent aussi je vous parlais d'une contradiction puisque si on regarde en trimestriel je vous ai dit la dernière fois qu'il était très rare que j'achète des actions qui s'appuient sur la thème cancel ou autrement dit la kijun sen ici mensuel qui était très éloignée de la kijun sen trimestriel ça signifie que le surachat est important et j'aime pas trop mais étant donné que depuis 2011 cette ten cancel ou autrement dit kijun sen mensuel n'a pas été cassé j'ai fait une exception à cette règle et compte tenu aussi de la borne basse du range hebdomadaire je me suis dit que ça valait la peine de le tenter mais encore une fois cela n'engage que moi concernant micron technologies je suis rentré enfin je suis rentré je ne suis pas du tout rentré j'ai posé un ordre pour rentrer éventuellement cet après midi si les prix veulent bien atteindre le niveau de mon ordre qui est ici actuellement comme vous pouvez le constater à 107 au niveau de l'ordre il est à au prix actuel puisque on est le matin et que les prix n'ont pas encore évolué puisque la l'ouverture de wall street ne sera qu'à 15h30 donc à 108 63 pourquoi parce que sur le graphique mensuel actuel et encore une fois nous ne sommes que le 20 août il y a encore une dizaine de jours avant la fin du mois j'aime bien le doji marteau magnifique qui est en train de se dessiner au dessus de la kijun sen après ce très très beau ressaut vous savez de quoi je parle un ressaut si vous avez fait mes formations ou lui mon livre la formation vidéo ishimoku la formation chandelier japonais vous savez l'importance de ces ressauts ce fort ressaut avec une probable j'espère en tout cas clôture au dessus de la kijun sen m'apparaît comme étant très intéressant je mets un stop sur le niveau des 90 80 un niveau d'invalidation et le tout au dessus de la kijun sen trimestrielle c'est à dire que les prix non seulement sont venus avec le ressaut rechercher la kijun sen mensuel mais aussi la kijun sen trimestrielle oui je mets mon stop légèrement dessous si on est à casser cette kijun sen trimestrielle bon mais probablement que ça invaliderait ma ma prise de position ce qui m'embête c'est qu'il s'agit encore une fois du secteur des semi-conducteurs bien que ce soit légèrement en différence qui concerne micron ils font pas que ça et que je suis déjà investi comme vous pouvez le voir sur be semi-conducteurs donc ça fait quand même pas mal de d'action ça fait deux actions de semi sur les puces en tout cas et donc je n'en ai pas pris beaucoup voilà donc c'est un risque somme toute relativement limité et là mon idée c'est de laisser courir la position une fois que elle sera entamée et si elle part dans le bon sens probablement que ça part dans le bon sens plus tard je baisserai le stop sous la kijun sen trimestrielle un tout petit peu plus et ne plus en sortir jusqu'à ce que la kijun sen trimestrielle casse dans le sens inverse on peut toujours se laisser une marge de manoeuvre il n'y a pas longtemps sur johnson et johnson vous savez que je suis aussi sur johnson et johnson qu'on va aller voir j'en profite pour vous le montrer johnson et johnson quelqu'un a fait la remarque oui pourtant la kijun sen trimestrielle a cassé après la kijun sen c'est une ligne bien évidemment mais on peut s'accorder oui mon stop et 141 20 quelques points sous la kijun sen on n'est pas obligé à être dogmatique dès que ça dépasse d'un millimètre sous la kijun sen dire que c'est foutu donc ça c'est une question de bon sens voilà pour cette nouvelle vidéo de stock picking et j'en profite pour vous dire que demain mercredi à 10 heures très précisément je vais faire une revue de marché en public donc je vais partager le lien et bien côté pourquoi pas dans les descriptifs de cette vidéo ce que je vais faire d'inscription il suffit de s'inscrire et puis ensuite vous pouvez y assister en direct demain à 10 heures je vais aussi partager ce lien sur twitter sur facebook et sur linkedin et je vais vous envoyer une newsletter aussi avec celui que ce lien et demain je ferai une revue de marché on refera un point vous pouvez voir ma revue de marché de la semaine dernière on refera un point parmi les actions de la semaine dernière sur engie d'assaut système eden red et je ferai une revue de marché des actions est et micro électronique stellantis l'oréal ben là on vient d'en parler lvmh kering katana trigano sanofi interparfum française des jeux voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à demain à 10 heures si vous voulez suivre la revue de marché en direct bye bye à bientôt je vous Sous-titrage FR ?